Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette rencontre dont l'intitulé « Migration quand l'avenir est ailleurs ». Quatre dessinatrices, scénaristes et dessinatrices de bande dessinée et de romans graphiques, quatre horizons différents. Nous allons passer quelques images parce qu'on ne peut pas parler de bande dessinée, de romans graphiques sans voir des images. Vous aurez au départ les couvertures de chacun et puis ensuite une image qui vous permettra de voir un petit peu l'horizon graphique de chacun de ces auteurs. Je commence par Sandrine Martin en me disant rapidement qu'elle a passé, c'est elle qui le dit sur sa page d'accueil, elle a passé 7 mois et demi dans les années 70. Et qu'elle est adepte du patin à roulettes et qu'elle était hamster. Trois informations qui nous semblent assez importantes. C'était quand j'étais plus jeune. Pardon ? C'était quand j'étais plus jeune. Ah d'accord. Quand vous étiez plus jeune, vous avez arrêté l'élevage de hamster. C'est une autre nouvelle importante. Vous êtes auteure et illustratrice plus... Il y a une longue liste d'albums que vous avez publiés. Je citerai trois titres. Un titre consacré à l'artiste-peintre Niki de Saint-Fal et aussi deux livres qui sont autour de l'univers de Pierre Péjus. Pourquoi je suis moi et le rire de l'ogre. C'est un livre que vous avez adapté. Et puis le livre pour lequel vous êtes aujourd'hui invité à savoir Chez Toi, ce livre qui est publié aux éditions Castermal. Nadia Narclé. Nadia est née en France. Un papa libanais, mais lui-même née en Syrie. Elle est auteure, illustratrice, mais aussi metteur en scène d'un spectacle adapté de son roman en graphique. Vous voyez l'image. Les oiseaux ne se retournent pas. Elle est aussi l'auteure d'un deuxième livre qui s'intitule Zaza Bizarre. On n'a pas l'autorisation de parler, mais qui est aussi important. Consacré à une petite fille que l'on va dire différente, qui est empêchée en particulier dans son langage. Et Manar Adnay El-Sani, qui est ici, qui est né à Téhéran en 1973, qui est dessinateur de presse, qui lui a valu quelques ennuis dans son pays, qu'il a dû quitter. Il est auteur de BD essentiellement autobiographiques, je citerai les titres, Une métamorphose iranienne, Petit manuel du parfait réfugié politique, et puis celui pour lequel il est invité aujourd'hui, trois heures, trois heures dans sa vie, publié aux éditions ça et là, Arte Editions. Enfin, à mes côtés, Michel Stanjowski, qui est né à Beyrouth, qui a fait ses études à Athènes et à Beyrouth, et qui a fait une maîtrise, on y reviendra, sur la place du texte dans la bande dessinée, et qui est illustratrice, auteur aussi d'un livre « Toutes les mères MER » en 2017, et à vous seul, vous êtes un petit peu une sorte d'Europe installée à Beyrouth. Et puis enfin, le livre pour lequel, là aussi, vous êtes invité, Antonio, publié aux éditions Des Ronds dans l'eau. Voilà, un petit présentation de chacun. Sandrine Martin, je vais commencer avec vous. Vous avez fait une formation des arts déco et vous avez fait en même temps du dessin de presse. Ces deux activités, est-ce que le livre dont on va parler aujourd'hui est un peu à la confluence de ces deux activités, de ces deux formations ? Alors, pas vraiment, parce que le dessin de presse, ce sont des commandes, et là, pour cette bande dessinée, ça vient plus d'un désir personnel de mettre en scène le trajet de ces personnages, même si, effectivement, il y a tout un contexte, il y avait beaucoup de recherches documentaires à faire pour ce livre. Donc, oui, je dirais oui et non. Sur le plan de l'esthétique, par exemple, on reviendra sur le détail, mais sur ces deux formations vous ont servi, j'imagine, pour faire ce type de livre. J'ai pas fait deux formations, j'ai fait les arts déco, et ensuite, effectivement, je travaille comme illustratrice depuis 2003. J'ai fait aussi des livres pour la jeunesse. Nadia Narclé, votre premier livre publié, « Les oiseaux ne se retournent pas », est-ce que, comment vous êtes arrivée à ce livre-là, d'une certaine façon ? Est-ce qu'il a été précédé de travaux préparatoires ? Est-ce qu'il y avait des choses dans vos tiroirs ? Est-ce que vous aviez beaucoup, beaucoup travaillé préalablement ? Est-ce que déjà, peut-être, je sais pas, il y a quelques années, vous avez esquissé le début de ce livre ? Comment est né ce livre ? Oui, alors moi, j'ai commencé à écrire en 2016 « Les oiseaux ne se retournent pas ». J'ai vraiment fait un travail plutôt documentaire au départ, en allant dans différents camps de réfugiés, que ce soit dans le nord de la France, à Grande-Synthe, ou encore à Calais, dans le camp de réfugiés de la Jangle, qui s'appelait la Jangle à l'époque, dans un camp de réfugiés palestinien aussi au Liban, à côté de Pérout. Donc je me suis vraiment documenté, donc à la fois en allant sur le terrain, et aussi en faisant différentes recherches plutôt axées sur la poésie, puisque c'est un livre qui nous parle de l'exil d'une enfant, et qui a cette particularité d'avoir à la fois un point de vue réaliste plutôt documentaire, et aussi un point de vue complètement fantastique, puisque je m'inspire notamment d'un premier versant qui s'appelle « La conférence des oiseaux », voilà, bon ça a le terme entre poésie, imaginaire et réalisme, j'ai eu besoin vraiment d'écrire pendant trois ans finalement, de me documenter, avant de dessiner l'ensemble de l'album, pendant un mois. Madame, comment êtes-vous passé, vous, du dessin de presse à la publication, au roman graphique, pas forcément le 3h, mais les deux précédents ? Qu'est-ce qui a fait le déclic, l'envie de passer de ces dessins, de ces commandes, de ces choses courtes à quelque chose de plus long ? Donc le dessin de presse, c'est mon travail quotidien ? Donc le dessin de presse, c'est mon travail quotidien ? C'est comme de vivre avec ma bonne épouse. 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 Et c'est comme de vivre avec ma bonne épouse, c'est comme de vivre avec ma bonne épouse. Et vous voyez certainement dans le niveau de bande dessinée que j'ai écrit l'influence du dessin de presse, la bonne activité de dessinateur de presse. C'est ainsi que dans le livre « Trois heures », le sujet original, c'est un incident qui m'est arrivé à moi-même et qui m'a inspiré pour écrire le livre. Michel, à votre tour, je disais tout à l'heure, une géographie très multiple dans votre parcours. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui vous a amené à ce livre ? Bien sûr. En fait, je suis née dans une famille dont tous les membres viennent d'horizons très 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 variés. On ne peut plus varier. Et à la base, ce qui m'a donné envie de commencer à me remettre à la bande dessinée, parce que je faisais aussi à la base de la bande dessinée dans la presse, sous forme de strip. Ce n'était pas du dessin de presse, mais c'était un strip bi-hebdomadaire. Et ce qui m'a donné envie de me remettre à la BD, essentiellement au roman graphique, c'était cette question « Pourquoi est-ce qu'on parle de chez soi ? » Et donc, pourquoi est-ce que des gens venus de Russie, de Turquie, de Grèce, de France ou d'Italie, décident de partir, de s'installer à Beyrouth, d'être aimantés par cette ville-là, qui est quand même la capitale d'un pays pour le moins en particulier. Et pourquoi, en plus, quand on y est née, parce que j'y suis née, pourquoi on décide d'y rester ? Donc, c'est la grande question qui est à la base de mon premier livre, de mon premier roman graphique. Antonio, c'est une autre affaire. On la verra, cette affaire. Je reviens à Sandrine. Alors, vous, dans l'introduction, il est dit que ce projet est un projet singulier, collaboratif, et une bande dessinée, une bêtise tout à fait particulière. Alors, comment est-elle née ? Vous pouvez nous raconter un petit peu son historique, la naissance de ce livre ? Alors, en fait, j'ai rencontré une équipe d'anthropologues qui est restée pendant plus d'un an sur le terrain, dans différents endroits où arrivent les migrants. Donc, il y avait des personnes à Athènes, à Lampedusa, à Melia et à Ceuta. Et moi, j'ai... En fait, cette équipe d'anthropologues qui était chapeautée par Vanessa Grotti avait pour mission de suivre l'accueil des femmes enceintes, migrantes, et comment elles étaient suivies durant leur grossesse et leur accouchement par le personnel soignant. Donc, les anthropologues avaient choisi d'avoir des entretiens non seulement avec les femmes enceintes, mais aussi avec le personnel soignant, et de vraiment collecter le plus d'informations sur ces personnes et sur comment ça se passait. Et moi, j'étais particulièrement en contact avec Cynthia Malakassis, donc l'anthropologue qui était à Athènes, et elle m'a raconté beaucoup, beaucoup d'histoires. Je suis aussi allée sur les lieux pendant une semaine pour voir de mes yeux comment ça se passait. Et à partir de là, j'ai construit une fiction, donc je me suis appropriée des morceaux d'histoire pour pouvoir construire des personnages qui seraient les miens, et présenter ces histoires-là d'une manière peut-être... Enfin, en rentrant vraiment dans la tête des personnages et en rentrant dans leur quotidien, dans leurs émotions. Nadia, comment est née la... d'où vient-elle la petite fille que l'on voit au départ quitter ses parents, ses grands-parents en particulier pour un exil ? Vous ne situez pas le lieu volontairement, il n'y a pas un pays, c'est pas un pays nommé, mais on peut penser que c'est un pays de la zone Moyen-Orient, Proche-Orient. Dites-nous pourquoi ce non-choix d'un pays et qui était cette petite fille ? Donc en effet, le pays n'est pas cité. Moi, j'avais vraiment envie de centrer mon propos sur le personnage de cette petite fille qui s'appelle Amel, et qui est forcée à fuir son pays en guerre, sans m'attarder sur la notion de frontière ou d'origine géographique. Enfin, ce n'est vraiment pas du tout ce qui m'intéressait dans l'album. Je pense que... en fait, j'avais vraiment plutôt envie de parler de la symbolique de l'exil, et surtout des émotions des différents personnages, donc de cette petite fille, mais aussi de l'ancien soldat, du voeur de honte qu'elle va rencontrer. Madame, la première phrase de la bande dessinée, j'ai un vol prévu à 15h45, alors le personnage est déjà levé, on sait qu'il habite Belleville, et qu'il va donc se rendre à un aéroport parisien, et cet homme, c'est vous, il n'y a aucune invention, c'est ce qui vous est arrivé. Oui, c'est votre histoire, vous n'avez rien rajouté, vous n'avez rien enlevé, c'est ce qui s'est passé, les trois heures que l'on vit avec vous dans cette bande dessinée, tout est vrai ? L'etiver, j'ai été invité à aller au Canada. Ok, je suis allé un titre de voyage, en voyage, et donc, j'ai voulu avec un titre de voyage. Ah, et wieso y canada, j'ai voulu en canada et j'ai pris le visa pour le Canada, alors j'ai été en Londres. Pour les personnes qui ont eu des histoires qui ont eu le temps, je n'ai pas de stress et de stress. Je n'ai pas de stress. Oui, parce que les gens ont eu de la folie, je n'ai pas de stress. Ok. Moi, à cause d'incidents qui me sont arrivés dans une autre vie, chaque fois que je dois fonctionner aux frontières, et en particulier quand je viens dans un aéroport pour prendre l'avion, j'ai le stress. Je suis nervée. Et par conséquent, j'y vais toujours très très à l'avance. Et ce jour-là, je suis allée 3-4 heures avant l'heure dite. C'est un peu d'un peu de temps qu'on ne peut pas faire de l'avion. Je ne peux pas faire de l'avion. Tu es un officier de la compagnie aérienne qui était derrière le desk, n'a pas pu faire quelque chose avec mon titre de transport, il ne parvenait pas à l'interpréter, ni à en tirer un billet correct. Il y avait quand il y a une mise à la compagnie, il ne m'a pas pu faire de l'avion. Il le mettait dans le compagnie, dans l'ordinateur, mais il ne savait pas sur quel bouton pousser pour que ça donne un résultat. Qu'est-ce qu'il y a une mise à la compagnie de 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 la compagnie ? Et ce jour-là, même le superviseur qui se baladait effectivement, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas demandé du fait que le problème venait de moi et de mon passeport, enfin de mon type de voyage. Ils m'ont demandé de rester sur le côté et d'attendre que quelque chose se fasse. Je suis très obéissant, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire et trois heures ont passé et j'ai raté mon vol. Donc, ces trois heures, je vous ai raconté dans le livre. Et en fait, pendant trois heures, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je fais comme ça ce qu'on m'a demande de faire ? Les choses sont les racines de ce penchant que j'ai ? Ça vient de mon pays ? Ça vient du type de régime politique qu'on a dans mon pays ? Ça vient de mon enfance ? Est-ce que ça vient de l'éducation que j'ai reçue dans mon pays ? Est-ce que ça vient de ma famille ? Ou alors, est-ce que c'est mon problème personnel particulier ? Donc, j'ai examiné tous ces cas-là dans le livre pour essayer de trouver la solution. En fait, les trois heures d'attente d'un titre de voyage sont un prétexte pour pouvoir aborder toutes ces questions-là. Michel, Antonio, l'arrière grand-père, c'est un personnage étonnant. Dès les premières pages, on voit un petit gamin, on choue, on chante, il est volote, il vole un poisson, il boit du vin, on sent qu'un petit gamin ne va pas être facile. Ce grand-père, il a vraiment existé ? Oui, il a vraiment existé, mais mon Antonio, mon roman graphique est quand même très très fictionnalisé. Je me permets de déformer la réalité, mais je l'assume, je le revendique même, d'ailleurs, dans le livre, clairement. Et puis, oui, c'était un drôle de personnage, un drôle de zèle, un petit voyou, on le voit dès les premières pages, mais un personnage très attachant en même temps, qui est surtout un grand raconteur d'histoire. Donc, c'est un menteur, il est mythomane, mais c'est aussi un magnifique raconteur d'histoire. Et le livre, c'est en quelque sorte un peu aussi un hommage à tout ce qu'il m'a donné, parce que je l'ai connu. Je l'ai connu à sa mort, j'avais quand même 12 ans. Et donc, c'est aussi un hommage à ce qu'il m'a donné, à ce que toute ma famille m'a donné aussi. Il est très hableur, c'est quelqu'un de plus, c'est un latin lover, en plus. Ah, tout à fait. Il voudrait bien l'être, enfin. Tout à fait. D'ailleurs, une de ses maîtresses que... Il y en a une à peu près dans chaque ville, quand même. Oui, peut-être parfois même plus qu'une. Oui, c'est vrai. Oui. Mais une de ses maîtresses, donc, que j'ai transformée en la chanteuse Rosa Ishkanadze, parce que j'ai su par une amie de la famille, qui est mon témoin principal, qu'une de ses maîtresses était chanteuse, et que c'était une chanteuse célèbre. J'ai retrouvé une photo, ou une lettre plutôt, où il parlait d'une sainte-elle Rosa, donc pour moi, c'était trop tonton quand même. Donc, j'en ai fait l'amant de Rosa Ishkanadze, qui elle-même a eu un parcours extraordinaire, quand même. Il a une conscience politique un peu étonnante, quand même. Il est à la fois, de temps en temps, il va s'engager, par exemple, dans l'armée musulinienne en Éthiopie. Oui, mais uniquement pour fuir une maîtresse, se harceler, parce qu'il était antifasciste. Ça, ça... Enfin, j'étais trop jeune pour comprendre ce que ça veut dire être fasciste ou antifasciste, quand on m'en parlait. Mais j'ai clairement compris qu'il ne l'était pas. Je sentais qu'il ne l'était pas. Et qu'est-ce que je voulais avoir ? Justement. Et cette même témoin, donc, qui est une amie à la famille qui a très bien connu, Antonio, dont le papa, d'ailleurs, était un des personnages de l'histoire, c'est Eugenio, qui est l'ébéniste du sultan. Donc, ils se sont connus chez le sultan, chez l'avant-dernier sultan de l'Empire ottoman, et ça, c'est vrai. Donc, ça, je n'invente pas. Et donc, ce témoin-là m'a assuré qu'Antonio n'était pas du tout fasciste, alors qu'il était très, très mal vu de la communauté italienne à Beyrouth. Parce que quand il y avait des réunions à l'ambassade, c'était le seul à aller en costume trois pièces. Les autres hommes allaient tous en chemise noire. Et quand il s'est fait engager en Abyssinie, parce que j'ai retrouvé des photos, quand même, et des lettres venant d'Abyssinie, et ça m'a étonnée. Et voilà, j'ai procédé par recherche, par recoupement, mais il s'est avéré, effectivement, qu'il était cuoco, il était cuisinier, et que même là-bas, il a failli mal finir. Parce qu'il était clairement pas tout à fait fasciste. Sandrine, dans votre projet, vous l'avez décrit tout à l'heure, il y a deux personnages qui vont être mis en avant. Qui sont-elles, si vous deviez nous les décrire rapidement, ces deux femmes qui vont être vos porte-parole ? Alors, il y a Mona, qui est une Syrienne qui arrive à Athènes, et il y a Monica, qui est une sage-femme grecque. Et elles vont se rencontrer, elles ont beaucoup de points en commun, et c'est ça aussi qui fait la dynamique du livre, parce que leur trajet, leur goût se répondent, et aussi ce qui va se passer pour elles dans cette période de temps qu'elles partagent à Athènes en 2016. J'ai l'impression que, le mot revient d'ailleurs, vous avez le souci d'histoire vraie. Vous voulez vraiment raconter ce qui s'est passé ? Oui, mais après, il y a toujours la distance de la fiction et le fait de le mettre en scène, donc c'est pas vrai dans le sens où je prends des libertés avec le réel. Par exemple, Mona, elle vit dans un camp de réfugiés qui est dans l'ancien aéroport Hellenicon, à Athènes, et dans ce camp de réfugiés, à l'époque, il n'y avait que des Afghans. Donc, c'est pas possible que mon personnage, qui est Syrienne, elle vive là-bas, mais c'était une image tellement forte de la voir dormir dans une tente, dans un aéroport où il y a tous ces panneaux départs, arrivés, les anciens avions de l'époque où la Grèce accueille les Jeux Olympiques, qui rouille sur les pistes, juste à côté de cet aéroport. C'était une image trop forte pour ne pas l'utiliser dans le livre. L'essentiel de votre travail en amont, ça a été de beaucoup écouter les autres. C'était ça, votre travail de préparation, écouter aller à la rencontre et essayer de retranscrire ce que les uns et les autres ont pu vous dire ou ce que vous avez pu glaner comme information ici et là. Oui, alors quand je suis allée à Athènes, j'ai pu rencontrer des gens et avoir des discussions informelles avec eux. Et ça, ça m'a beaucoup inspirée. On a eu une discussion dans un squat avec une jeune femme sur les marques de cigarettes et quelles étaient ses cigarettes préférées. Ça, ça a inspiré un peu le début du roman graphique où elle jette son paquet de tabac dans une poubelle. Donc ça a un peu fait germer le personnage dans mon imaginaire. Et après, il y avait une grosse étape de documentation et d'essayer de réfléchir à mon personnage. J'ai aussi travaillé avec une traductrice et prof d'arame syrienne avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps, elle s'appelle Mérostom, à discuter. Je lui ai posé beaucoup, beaucoup de questions sur, finalement, sur mon personnage, comment l'imaginer, quelle enfance elle aurait pu avoir, quelle adolescence elle aurait pu avoir, ce qu'elle mangeait, etc. pour que le personnage prenne vie, en fait, dans ma tête. Nadia, la petite fille qui quitte son pays, qui quitte ses grands-parents, elle part dans une espèce d'aventure. Elle se retrouve dans un camp et puis elle va s'en sortir parce qu'elle va faire des rencontres, et plutôt des bonnes rencontres. Quand vous avez commencé votre livre, vous aviez la trame complète, le plan du livre. Vous saviez à peu près où elle allait arriver, où ça s'est construit au fil du temps ? Non, j'avais la trame complète, en fait, je travaille de façon très classique, en écrivant d'abord l'histoire, en détaillant vraiment le scénario, chapitre par chapitre. Et ensuite, je développe tout l'univers graphique, même si au départ, évidemment, je me permets de dessiner quelques personnages, mais en tout cas, j'ai vraiment toute la trame, toute l'histoire, et j'ai fait tout, enfin, ça reste un moment d'aller-retour aussi. La jeune fille qu'elle va rencontrer, le jeune homme et le joueur doux, les musiciens, tout ça, vous saviez dès le départ que ce serait la rencontre de la petite fille ? Oui, oui, complètement, et après, la bande dessinée, elle est réalisée en 7 chapitres, et en fait, ça fait écho aux bonnes personnes, à la conférence des oiseaux, où c'est des milliers d'oiseaux qui ont traversé cette palier, c'est vraiment un parcours initiatique, et j'avais envie de faire un parallèle, en fait, entre le parcours de l'enfant et le parcours de ces oiseaux, jusqu'aux 6 mordes, qu'ils considèrent comme leur roi ou leur reine légitime. Je dis roi ou reine, parce qu'il n'y a pas de genre en persan, selon les traductions, voilà, c'est un roi ou une reine. Pour moi, c'était plutôt une reine, d'ailleurs, mais voilà. Voilà, mais du coup, en tout cas, j'ai essayé de structurer le récit, et même les étapes du personnage principal, en fonction des vallées de la conférence des oiseaux, parce que je pense qu'on n'a pas le temps d'en rentrer dans l'extrême détail, mais il y a plusieurs vallées que les oiseaux traversent, donc il y a par exemple la vallée de la recherche, de la connaissance, de l'amour, et j'ai essayé de faire des parallèles, en tout cas, dans les étapes de narration. Maintenant, dans le personnage qui est vous, dans votre livre, il y a une espèce de phrase qui est derrière tout ça, « Exilez un jour, exilez toujours ». J'ai l'impression que c'est ça qui vous a un petit peu guidé, il y a une sorte de traumatisme premier, face à l'administration, face aux douanes, face à la police, et que vous craignez toujours l'incident, et ce jour-là, ben oui, il arrive. Je ne voulais pas trop chicoter ou réclamer en tant que réfugié. Mais l'habitude que j'ai, c'est que quand je prends moi-même comme sujet pour une histoire, je prends soin d'être sans aucune concession à mon égard. J'essaye d'être équitable, juste. Il m'arrive de pester contre le système administratif, mais je peste aussi contre moi-même. J'ai des défauts également, mais j'essaie que ce soit équilibré. J'essaie que les sujets contre lesquels je m'insurge, ne soient pas tirés par les cheveux. D'ailleurs, moi, en tant que dessinateur de presse, mon boulot, c'est râler. Râleur professionnel. Voilà. Michel, votre Antonio, pour restituer le personnage, même si vous avez dit, vous avez ajouté des choses, vous avez enquêté, vous avez eu des personnes dans la famille, vous en avez cité une, mais il y en a eu d'autres. Il y a des traces écrites, vous êtes allé à la recherche de plein jaune. Et est-ce que, deuxième question, dans les dessins, vous avez le souci de l'authenticité ? C'est-à-dire que la vie du sultan, ça ressemble à la vie du sultan de l'époque. Vous savez, vous, vous laissez cours à votre imagination. Alors, c'est très, très, très documenté. C'est autant, je me permets d'inventer et de me considérer comme l'arrière-petite-fille, donc quelque part un peu mythomane comme Antonio, quand il s'agit de tout ce qui concerne la petite histoire. Mais autant, pour l'histoire à grand âge, je me suis énormément documentée. Et Antonio n'est pas du tout un livre d'histoire, c'est pas du tout une BD historique. Et quelque part, en lisant toutes les différentes parties, aussi, le lecteur ne va probablement pas en apprendre énormément sur les différents conflits qu'a vécu Antonio, etc. Mais c'est vraiment... J'espère n'avoir fait aucune bêtise. Et je crois n'en avoir pas fait beaucoup. Le sultan, en tout cas, bon, c'est mon personnage, c'est un personnage, mais il est très inspiré des centaines de pages que j'ai lues sur lui. C'était vraiment, de toute façon, c'était un sultan qui ne gouvernait pas. C'était un sultan très cultivé. C'était un sultan pacifiste. Un sultan qui priait beaucoup. Et qui inventait des histoires aussi. Donc quelque part, je n'ai lu nulle part qu'il était mythomane, mais je suppose que son amitié avec Antonio vient de là. Il y a une contagion, entre les deux. Il y a une contagion, justement. Et Antonio m'a toujours dit que ce sultan était son ami. Il disait mon ami, le sultan Mahmoud Rechad. Et donc cette histoire du cœur de son père, donc du sultan Abdel-Majid, que le sultan Rechad, justement, a demandé à mon arrière-grand-père de mouler. Il a demandé de faire un moulage en verneil, parce qu'il était en fèvre, justement. Et une histoire, c'est la seule histoire dont Antonio a toujours dit qu'elle était vraie. Alors il savait bien qu'on savait qu'il mentait, parce qu'il le faisait ouvertement. Mais pour cette histoire, non, il a toujours dit celle-ci, cette histoire est vraie. Et quand même, vous dites que vous ne voulez pas faire un livre didactique. Il n'est pas didactique, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'on apprend des choses. On est plongé dans un bain, dans ces villes. On passe de Naples à Constantinople, à Istanbul. On passe à Athènes, on passe à Bérou. C'est à la fois un destiné individuel, dans une destinée collective. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est la petite histoire d'Antonio, mais son parcours est lié à tous ces conflits qu'il a traversés, à tous ces pays qu'il a traversés. Et les pays qu'il traverse, il les a traversés, je ne sais pas si c'est voulu, enfin, c'est certainement pas voulu, mais c'est sans doute plus que de simples coïncidences. À chaque fois qu'il était à un endroit, c'était un moment de bascule. Donc, il a vécu à Naples, il est né à Naples, il a vécu les 17 premières années de sa vie à Naples, à un moment où l'exil était très, très important, à un moment où Naples était vraiment... où le sud de l'Italie était en pleine crise. Il a vécu à Istanbul au moment du démembrement de l'Empire ottoman, donc il y a quand même une période de bascule. Il a vécu à Athènes et au Pyrée au moment des grands changements, des grands échanges de population et au moment de la guerre gréco-turque. Quand il est arrivé à Beyrouth, ce n'était pas encore... Il est mort trois ans avant le début de la guerre civile, mais c'était quand même... Le conflit était... Les prémices étaient là, les germes étaient là. Et ce que je raconte, tout ce que je raconte, c'est surtout pour montrer à quel point Antonio avait cette faculté magnifique, d'après moi, de toujours tout mettre en perspective, de ne jamais adhérer aveuglément à une cause. Et ça, je tiens... Je le signale dans plusieurs scènes. Dans chacun des pays qui traversent, les personnages secondaires qui sont inventés, parce que je n'ai pas connu les amis d'Antonio, à part Eugenio, Hélène et Fanny, dont tous ces personnages me servent de faire valoir. Parce qu'ils se comportent comme des gens, un peu comme la grande majorité des gens qui adhèrent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aujourd'hui, on est soit pro-Poutine, soit pro... soit anti-Poutine. Et on ne regarde jamais les choses sous plusieurs angles de vie. Et c'est ce que ma famille m'a appris. À toujours se poser des questions, à ne jamais écouter tout ce qu'on dit. Sandrine, le choix du jeu dans votre narration, le fait d'adopter en quelque sorte ce personnage par le pronom jeu. Alors, il y a deux jeux. Il y a Mona qui... Justement, oui. Deux jeux. Ça fait beaucoup, non ? Oui, je pense que c'est ma porte naturelle de me mettre juste derrière le personnage et de le faire parler. C'est plus facile pour vous que de dire elle ou il ? Oui, parce que l'idée, c'est d'entrer dans son intimité, son quotidien et de voir ce qui se passe vraiment là. Et en plus, Mona, c'est un peu particulier parce qu'elle s'adresse tout le temps à son bébé qui va naître. Donc, il y a cette espèce de conversation entre les deux. Et là, vous endossez son langage, en tout cas, vous endossez ses propos d'une certaine façon. Alors, je pense que la manière dont elle parle s'est tentée de la manière dont j'écris moi. Je n'ai pas cherché à ce qu'elle ait une voix qui soit moins littéraire. Donc, c'est plutôt une voix de ce qu'elle ressent et comment elle voit le quotidien. Et d'ailleurs, Monica, elle s'exprime aussi un peu pareil. Je pense que c'est parce qu'elles se ressemblent toutes les deux et elles voient le monde de la même façon. Vous avez cité tout à l'heure l'épisode des cigarettes et du tabac. C'est une sorte de fumée rouge qui court tout au long du livre. Quel rôle vous attribuez à ça ? Là aussi, c'est quelque chose de très personnel de relier ce livre et les différentes histoires avec ces petites histoires du tabac, du tabac à rouler. Alors, moi, je ne fume pas. Donc, c'est un peu... C'était une manière de parler d'abord de la grossesse parce que, bon, on la voit... Ce n'est pas évident comme lien, mais... On la voit qui sort d'un cabinet médical et elle dit... Enfin, elle fait le serment de ne plus fumer et elle jette son tabac dans une poubelle. Donc, je me disais que peut-être le lecteur pourrait comprendre de cette manière qu'elle est enceinte. Et après, c'est une manière aussi de parler de sa culture, de ses goûts, de... Voilà. À partir d'une chose qui peut paraître assez triviale, ça permettait de faire le lien avec pas mal d'autres choses. Madame, vous disiez, c'est votre histoire. Vous avez été tentée, comme nos autres intervenantes, de rajouter, d'en rajouter un peu ou d'enlever des choses qui vous étaient arrivées, de ne pas les raconter. Je vais passer à Manin. Oui, pardon. Oui, 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 oui. C'est véritablement l'histoire qui lui est arrivée, mais est-ce qu'il a supprimé les choses ? Est-ce qu'il a été tenté d'en rajouter ? Ou est-ce qu'il a voulu rester sur le factuel ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, oui. Non, mais je suis dit que c'est très important. Non, mais je n'ai pas des choses. Mais je n'ai pas eu de temps, je n'ai pas eu de temps que je n'ai pas de temps. En fait, non. Ces trois heures, j'étais là, et je ne peux pas dire que je suis passé un élément notable durant ces trois heures. Il y a deux choses que je rapporte dans le livre, effectivement, se sont bien passées comme ça. Par exemple, une dame qui est arrivée et qui voulait faire enregistrer une chaise de bureau. Mais sur sa dispute avec l'officier du desk, pour faire accepter qu'il enregistre une chaise de bureau, je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu le détail et je ne comprenais pas les détails des arguments. Par conséquent, si j'ai raconté l'histoire avec des détails, les détails sont de mon imagination. En fait, ces trois heures sont un prétexte pour se poser toutes sortes de questions et y répondre ou ne pas y répondre. Nadia, vous avez dit dès l'entrée, ça n'est pas vous, la petite fille, la jeune fille plus tard. Néanmoins, est-ce qu'elle est identifiable ? Est-ce que vous avez rencontré des petites filles qui vous ont inspirées ? Et est-ce ou, au contraire, est-ce que vous avez voulu ne pas faire le portrait d'une petite fille, mais j'allais dire de l'exiler un petit peu avec un grand E, une sorte de personnage qui représenterait toutes les exilées ? Non, elle a vraiment une identité particulière à elle. Et oui, je me suis inspirée de plusieurs petites filles que j'ai pu rencontrer, notamment d'une petite fille érythréenne, en fait, par exemple. J'ai rencontré dans un camp de réfugiés, du coup, à Calais. Mais d'autres enfants aussi, en fait, j'avais envie vraiment de parler de son parcours, de son exil, mais aussi de son imaginaire. Et je sais, par exemple, que, alors là, c'était la réflexion d'un petit garçon, par exemple, qui lui a marqué après sa traversée en bateau, voilà, qui me disait, en fait, que, pour lui, en fait, enfin, voilà, la traversée, c'était synonyme des ours polaires blancs qu'il avait sauvés. Enfin, voilà, tous les sauveteurs, en fait, il les imaginait comme des ours polaires et donc il était très fier de raconter son aventure. Et c'est cette partie-là aussi de l'enfant que j'avais envie de mettre dans le roman graphique, c'est-à-dire comment l'imaginaire permet aussi, finalement, d'aller au-delà du traumatisme. Et donc, je me suis vraiment inspirée, finalement, de, oui, de la persévérance aussi, de l'espoir de ces enfants pour raconter cette histoire et de leur imaginaire aussi. Michel, dans votre livre, il y a une particularité, de temps en temps, vous vous adressez directement au lecteur, comme un peu pour lui dire, attention, vous êtes dans la bande dessinée, c'est pas la vraie vérité. Et vous dites, je cite quelques, comme ça, c'est un peu des apartés, on dirait en théâtre, vous dites ceci, par exemple, « Certains témoins ont situé la mort d'Augusta, qui ne s'appelait d'ailleurs peut-être pas Augusta, bien avant la guerre Italo-Turque, mais d'autres hésitent à le confirmer. Va donc pour cette option de la crise cardiaque à l'automne de 1911, qui présente l'avantage d'aider Ferdinando, hésitant à prendre la décision de quitter Constantinople. » Un peu plus loin, vous dites, alors vous expliquez toute une raison d'un choix, et vous dites, « Mais disons que cette option cadre mieux avec le personnage. » J'en prends encore une autre. « Et puis cette petite manœuvre d'aiguillage est trop tentante et ne fait de mal à personne. » Ça veut dire quoi, ces petites incises, ces choses que vous... C'est des clins d'œil au lecteur. C'est un jeu. C'est un petit jeu littéraire, je dirais. Je joue avec la voix narrative, tout simplement. Et la première page, le roman graphique, s'ouvre sur une page où cette voix narrative dit « je ». Mais après, pendant une très grande partie du récit, la voix narrative s'arrange pour ne pas dire « je ». Donc on oublie quelque part qui c'est qui parle, et on ne sait pas qui c'est qui dit « je ». On ne l'apprend que dans le dernier quart du récit. Et je m'amuse, parce que c'est ma façon de dire, en jouant, que le narrateur est un narrateur non fiable. C'est un peu un narrateur qui avance en montrant sa subjectivité du doigt. Bon, ce n'est pas un procédé que j'ai inventé, ça existe depuis Belgeret. Le parent de Munchalson est basé sur ça. Plus récemment, quelqu'un comme Jean-Echnoz joue souvent sur cette voix narrative, sur ce principe du narrateur non fiable. Et je trouvais que ça correspondait tout à fait à ce que je faisais. C'est les jouets qui sont hésités entre le documentaire, l'autobiographie et la fiction. Vous entrez dans le jeu d'ailleurs, vous entrez dans le livre. J'entre dans le jeu justement. Et puis il y a des choses quand même, vous avez cité la partie où la voix off dit « cette petite manœuvre d'aiguillage est trop tentante ». Et parce que pour moi c'est quand même vraiment tentant, parce que c'est le jour où mon grand-père a croisé, mon grand-père russe, a croisé pour la première fois mon arrière-grand-père au centre-ville de Beyrouth. Et j'ai les preuves qu'ils étaient tous les jours, tous les deux, en même temps, au centre-ville de Beyrouth. C'était trop tentant, donc il fallait qu'ils se croisent. Et donc ils se sont croisés sans se connaître. Ils se sont connus quelques... dans les pages du roman graphique, quelques pages plus loin. Vous êtes comme John Ford qui disait que si le mythe est plus beau que la réalité, prenons la vie. Oui, justement. C'est amusant aussi. D'ailleurs, je ne pouvais pas raconter tout ça. J'ai attendu de parler de ma famille en bande dessinée. J'ai attendu d'être capable de le faire avec légèreté. J'avais pas envie que ce soit trop lourd. Donc je crois que ce petit procédé, ce petit jeu allège le tout quand même. On va parler un peu de vos esthétiques différentes à chacun d'entre vous. Sandrine, comme on pourrait dire que certaines bandes dessinées sont en noir et blanc, la vôtre est en bleu et rouge. Oui, il y a du orange aussi. Vous aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a du rouge pour Mona et du orange pour Monica. Enfin, c'est une nuance un peu subtile. L'idée, c'était de m'autoriser à ne pas forcément représenter le monde avec les couleurs de la réalité, mais utiliser les couleurs d'une manière symbolique aussi pour parler des émotions des personnages et mettre de l'emphase là où il y avait plus de choses qui se passaient pour eux. Il y a un autre aspect que vous utilisez, c'est des fins de chapitres qui sont ponctués d'objets symboliques qui viennent d'être évoqués d'une manière ou d'une autre. Vous avez un moment, une théière à café, une théière, un verre à thé, un biscuit. Ailleurs, vous allez avoir un carnet de notes, un stylo, un verre avec une paille, des préservatifs, une cigarette. C'est une manière de clore le chapitre ou ponctuer. C'est un petit peu ça l'idée ? L'idée, c'est de faire ça et aussi de faire le pont avec le chapitre qui arrive. Souvent, c'est des objets qui introduisent finalement ce qui va se passer. Et pareil, avec une charge symbolique pour ces objets-là. Le choix des photos à la fin. À la fin du livre, il y a tout un documentaire, des compléments, des personnes qui prennent la parole. Et il y a des photos. C'est une manière d'authentifier le récit, de dire « Voilà, c'est les personnes dont je viens de vous parler. C'est elles qui m'ont assisté dans mon travail, qui ont été mes compagnes de travail, mes complices de travail. » Alors, c'est des photos d'une photographe qui s'appelle Paola Léonardi qui a fait une enquête sur les frontières en Europe. Et aussi d'une photographe qui s'appelle Ala Halouch qui a documenté les camps de réfugiés à Athènes à l'époque où l'histoire se passe. Et donc, c'était intéressant d'avoir ces photos pour, oui, retourner au réel et voir que toute cette histoire se déroule dans un cadre très documenté, donc très réel. Nadia, dans votre esthétique aussi, dès la première page ou même la couverture, c'est du noir et blanc et tout d'un coup surgit une toute petite touche de couleur et finalement, on ne voit plus qu'elle d'une certaine façon. Et ça, vous jouez beaucoup. Il y a parfois une plume bleue, tout simplement, sur une page. Ce jeu entre le... Alors déjà, la technique du noir et du blanc, d'où vient-elle ? Et puis ces petites touches de couleur. Donc, le noir et blanc, c'est un mélange de technique. En fait, il y a du fusain, de la pierre noire, de la vie. Je retravaille aussi les images, notamment les compositions, souvent numériquement, parce que je touche jusqu'à la fin de l'album et donc j'aime bien pouvoir autoriser des changements, que ce soit dans le texte ou dans les compositions. Après, sur certaines pages, c'est complètement traditionnel, donc voilà, il y a vraiment une alternance. Sur les pages, il y a aussi de la gravure, notamment tout l'aspect en luminure. Là, c'est de la gravure à l'eau forte, donc sur cuivre, à l'acide. Donc voilà, il y a vraiment un mélange de techniques sur le noir et blanc. Et ensuite, pour les couleurs, en fait, j'ai essayé de faire en sorte que chaque couleur ait sa symbolique propre. Donc le rouge, par exemple, du cerf-volant, ça a un blanc. Souvent, pour parler de l'enfance, de la petite fille, de la guerre aussi. Le jaune, qui est notamment présent dans son sac à dos, c'est plutôt associé à ses souvenirs, à chaque fois qu'on parle de ses souvenirs. Le bleu va plutôt faire référence à l'espoir, donc tout le temps, le fleur, le fleur d'aïda. Je ne voulais pas raciter votre photo. Non, non, pas du tout, c'est génial avec les images. Merci. Et donc voilà, il fait plutôt référence à l'espoir, on voit aussi dans le ciel, dans les oiseaux. Donc voilà, chaque chapitre aussi, notamment, a vraiment sa couleur. Pouvez-vous nous dire un mot du spectacle qui est né de cette bande dessinée ? Parce que c'est devenu un spectacle avec musiciens. Oui. Donc c'est un spectacle où il y a quatre intères prêtres présents sur scène. Donc il y a deux comédiennes, une qui va jouer le rôle d'Amel, qui parle en français et qui chante en arabe, qui elle est d'origine libanais et palestinienne. Il y a une chanteuse aussi qui joue le rôle d'aïda, le personnage que vous venez de voir et qui chante en persan. Donc elle chante notamment des passages de la conférence des oiseaux. et il y a deux musiciens, l'un comme l'égyptienne et l'autre arménien. Donc un joueur de route et un pianiste. Et on a des projections dessinées, en fait, pendant tout le long du spectacle. Donc ça fait entre concert dessiné, spectacle, voilà, selon les personnes qui le voient, en général, elles ont des termes différents. Et ça voulait être vraiment le roman graphique, puisque c'est vrai que c'est sur l'exil, mais c'est aussi, et même plus, je pense, sur la musique et sur le parcours d'une enfant qui devient musicienne aussi. Donc pour moi, c'était essentiel d'avoir la forme musicale en parallèle de la bande dessinée. Maintenant, dans votre travail, il y a la réalité, il y a cet homme, vous-même, qui s'apprête à prendre l'avion et à qui va arriver ces péripéties dont on a parlé, mais il y a un surgissement du fantastique, du burlesque. Vous imaginez des danses, des cavaliers, un moment des chaises avec un pouvoir fantastique. Comment c'est née, cette volonté de fantastique dans la réalité ? Pardon ? J'aime le souréalisme. J'aime aussi casser les limites et les frontières. Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui est obligé de rester trois heures au même endroit. Il est prisonnier. Il est prisonnier. Parce que c'est pour ça qu'il y a des écrits à l'avion. Il y a des écrits à l'avion. Il y a des écrits à l'avion. Et donc, si lui ne peut pas bouger, c'est la meilleure occasion de faire bouger son esprit, son imagination, pour le faire s'envoler et briser les limites. Et vous imaginez par exemple un monde merveilleux avec la chanson derrière et vous faites danser des CRS et des gilets jaunes. Il y a un petit air de dessin de presse qui vient s'insérer dans l'île. J'aime bien faire des petites incursions de la réalité dans l'île. Et j'aime bien aussi le contraste entre une réalité qui n'est pas très amusante, très rigolote, et ces danses ou ces chants qui sont pleins de joie et de fantaisie. Il y a d'une autre manière aussi, c'est quand même, par exemple, la présence de... Les trois valises s'appellent Harpo, Crouchot et le troisième Chico. Donc les Max Brothers sont avec vous en permanence. Il y a une espèce de volonté de faire rire aussi, mais un grand rire, le grand rire burlesque. Les Max Brothers. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un des films. Je pense que c'est un film. Je pense qu'il y a un film. Je pense qu'il y a des films. Il y a une cinéaste pour les films musicales et les films musicales. Je te dis que je ne suis pas plus capable de faire des films musicales, mais je ne suis pas capable de faire des films musicales. Par conséquent, j'ai une dette envers des cinéastes, par exemple, envers Jacques-Denis pour la culture beau, mais envers Grosso-Marx, les trois marques pour les films. Pour le comique burlesque. Un petit côté Elsa Poppins dans votre BD. Il est déjà bien Elsa Poppins. C'est un des grands titres des Marx Brothers. Michel, dans votre livre, il y a du texte. Vous qui avez étudié la place du texte dans la bande dessinée, vous diriez quoi sur votre bande dessinée ? Quel regard Michel Standovski peut avoir sur la bande dessinée de Michel Standovski ? Ouh là là ! Comment ? Pour préciser ma question, il y a des pages, il y a beaucoup de textes, mais il y a des pages totalement muettes. Il n'y a que du dessin, quasi que du dessin, quelques onomatocules. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Pour la simple raison que quand je fais de la BD, je fais de la BD. Je ne me regarde pas faire de la BD. Je suis prise dans le jeu, en fait, c'est l'aventure de l'écriture et du dessin. Après, le texte, et c'est ça que j'aime dans la bande dessinée, c'est que c'est vraiment un langage articulé, où très naturellement, on fait appel au texte quand on en a besoin, au dessin, à l'image quand on en a besoin, et au deux, simultanément, quand on en a besoin. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas fait énormément de romans graphiques, je n'en ai fait que deux. J'ai quand même fait beaucoup de bandes dessinées de commandes. J'enseigne la bande dessinée, donc je travaille, j'accompagne mes étudiants dans leurs travaux. Et tout se fait vraiment de façon naturelle, de façon très très naturelle. Bon, il y a des moments où, c'est-à-dire que je ne me dis jamais est-ce qu'il y a trop de texte ici, ou est-ce qu'il n'y en a pas assez. Non, par contre, la place physique du texte est très très importante pour moi. C'est-à-dire que quand je compose une planche, je mets avant tout les bulles. C'est les bulles que je place en premier, et l'ordre de lecture des bulles est très important pour moi. Et c'est quelque part avec la place physique du texte, et pas dans le rôle du texte, que j'essaye de diriger le regard du lecteur dans la planche, ou dans la double page. L'intitulé de notre débat, c'est des migrations, quand l'avenir est ailleurs. J'ai l'impression que l'avenir est situé dans différentes zones, dans vos livres. Sandrine, l'ailleurs, c'est la naissance, c'est le futur, c'est le lendemain. C'est ça, ça donne le titre à votre livre. Chez toi, le chez toi, c'est le bébé qui donne le chez-soi à sa mère, finalement. Donc l'ailleurs, pour vous, c'est demain, et avec les générations suivantes, c'est ça l'idée ? En fait, le livre se finit avec... Enfin, la mère se rend compte que le bébé, il va naître dans un lieu qui sera chez lui, et qu'elle, elle n'est pas encore chez elle, et c'est assez... Enfin, c'est un poids sur son cœur de se rendre compte de ça. C'est une manière aussi de rendre peut-être le propos plus universel, plutôt que de le situer dans un... Au départ, il est situé sur la couverture, en Athènes 2016, mais là, c'est d'ailleurs du bébé, finalement. C'est le lendemain du bébé. Oui, oui. Effectivement, enfin, c'est une histoire qui est complètement universelle. Et moi, j'ai l'impression d'avoir fait ce voyage avec eux, parce que je ne me rendais pas compte que ça allait se finir de cette manière, et c'est vraiment le personnage qui m'a accompagnée, et qui m'amène à cet endroit-là, à la fin de l'heure. Qui vous a donné la fin. Nadia, votre ailleurs, à vous, c'est peut-être l'espoir, c'est l'art ? On peut s'en sortir par l'art, par la musique, par la poésie ? Oui, complètement, en tout cas, c'est... Oui, complètement, c'est vraiment ça. C'est la poésie, l'art, et je pense que... En tout cas, le personnage principal trouve vraiment son ancrage grâce à la musique, peu importe, c'est aussi l'imaginaire, l'oiseau, le cerf-volant, la plume, là, chacun y met ce qu'il veut. Oui, complètement, oui, complètement. C'est vraiment la poésie comme pays, en d'ailleurs. Mana, votre ailleurs, c'est quoi ? C'est l'humour, c'est le rire ? C'est une manière de s'en sortir, par le rire, par l'humour, avec Grouchot comme partenaire. Le rire, pour que l'on puisse mieux digérer la réalité. Dans le micro, si vous voulez ? Dans le micro, parce qu'on n'entend pas. Le rire, parce que c'est ce qui permet de mieux digérer la réalité. En fait, on rit, pour ne pas avoir peur de la réalité. Vous voyez qu'il y a des rires, c'est une manière de réussir à la suite. Une des réalités qui fait partie de ma vie, c'est que mes racines ont été coupées. Et pour que je puisse regarder cette réalité en face, et ne pas mourir de peur, eh bien, j'en ris. Le rire, pour vous, Michel, est-ce que, pour le personnage, en tous les cas, mais peut-être pour vous aussi, le jeu, j'ai eu cette fois, le fait de jouer, on joue beaucoup. Et qu'en s'appelle ce jeu ? La Mada ? C'est ça ? Non, non, il n'y a pas ce jeu. La Mora. La Mora. C'est-à-dire, je ne connais pas ce jeu, on n'a pas la même... On joue avec... On doit faire des chiffres, c'est ça ? C'est le jeu qui a donné son nom à Camorra, qui est la mafia napolitaine. Oui, pour Antonio, c'est certainement le jeu. Antonio était un aventurier, et l'avenir, pour lui, était ailleurs, parce que l'avenir, c'était... L'ailleurs, c'est l'aventure. Mais pour les autres personnages du roman graphique, d'Antonio, ce n'est pas pour les mêmes raisons que l'avenir était ailleurs. C'était pour des raisons beaucoup plus graves, beaucoup plus sérieuses. Oui, historiques de fait. Oui, et bien pour moi, l'avenir est dans le jeu, peut-être. Non, l'avenir est incertain, en tout cas aujourd'hui, à Beyrouth. Mais l'avenir n'est pas ailleurs, pour moi. Et j'espère qu'il n'est pas ailleurs, pour tous les jeunes libanais. J'ai ma fille aînée qui est là, dans la salle, et qui garde un pied à Beyrouth, même si elle a un pied ailleurs. Est-ce qu'on dirait, alors c'est pas pour le personnage, pas pour vous, que lui, c'est une fuite perpétuelle ? Il est sans cesse dans un ailleurs ? Quand il est quelque part, il a envie d'être ailleurs, finalement. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait la bouge haute, et qui, en même temps, avait quelque chose de paresseux. Et c'était son ambiguïté. Et oui, je n'ai pas pensé à la fuite, mais il y avait probablement de cela. Alors, il est bientôt 18h30, donc c'est presque l'heure du repas. Je voudrais qu'on évoque la nourriture rapidement avec vous. On grossit beaucoup, j'ai l'impression à vous lire, parce qu'on mange beaucoup dans vos diverses publications. Dites-nous un mot d'importance de la cuisine, du repas, de la nourriture. Sandrine ? Dans le livre, c'est vraiment l'attachement pour Mona à ce qu'elle a laissé derrière elle. Et notamment, elle se souvient des conserves de sa mère d'aubergine farcive. Il y a aussi plein de choses sur ce qu'elle mange à Athènes. Parfois, la nourriture du camp est un mangeable, elle ne peut pas le manger. Elle choisit d'aller vivre finalement dans un squat où ils peuvent faire la nourriture en commun et manger ce qu'ils veulent. Donc, bien sûr, c'est complètement central dans l'existence, dans cette histoire aussi. Nadia, c'est un peu moins évident chez vous, encore que l'orange, par exemple, à un moment, a une importance aussi. La nourriture est présente d'une certaine façon aussi. Oui, c'est vrai. Ou l'absence de nourriture, ce qui est bien. Oui, c'est peut-être plutôt l'absence de nourriture. Et donc, l'orange, en plus, qui part, c'est que l'orange, justement, ressort vraiment dans le livre. Mais la petite fille, à un moment donné, vole de la nourriture. Donc, c'est plutôt le manque, en fait, qui est présent plutôt dans l'existence. Madame, c'est moins présent aussi dans votre livre. Mais dans votre vie d'exilé, j'allais dire, la place de la nourriture, de la gastronomie, vous avez emporté avec vous une part de, je ne sais pas, de l'Iran dans ce que vous consommez au quotidien, ou pas du tout ? En fait, je ne suis pas un fan, comment dire, un grand fan de la cuisine iranienne. Pour commencer, ça prend des heures à préparer. Je veux travailler, moi. Et d'habitude, les quantités sont toujours importantes, et en particulier, il y a une montagne de riz. Et si vous arrivez au bout de la montagne de riz, eh bien, il est impossible de travailler après ça. Sieste. Sieste. Michel, la nourriture, très importante aussi, dans le livre, ça commence par un vol de poissons, et le petit gamin le rapporte à la maison, et en gros, on le félicite d'avoir volé un poisson. Oui, en fait, c'est très important la nourriture pour Antonio, d'abord parce que c'est un homme qui aime tous les plaisirs, donc la nourriture aussi. C'est aussi un rebelle, il va être très tôt diabétique, on va essayer de l'empêcher de manger, et donc il va manger encore plus. Et sa femme, très souvent, lui dit attention. Justement. Et puis, c'est aussi important pour moi, la nourriture, parce que c'est un peu un marqueur, un marqueur temporel, mais spatial aussi. C'est-à-dire que comme on traverse plusieurs espaces, dans mes deux livres, plusieurs pays, j'aime bien le fait de savoir un peu d'où viennent, d'où viennent tous ces plats que j'ai mangés dans mon enfance et que je continue à manger aujourd'hui. Parce que chez moi, on a mangé quand j'étais enfant, italien, grec, turc, russe, on buvait russe aussi, on continue à boire russe. Et donc voilà, c'est un libanais aussi, bien entendu, et c'est ce mélange qui est très intéressant, j'avais envie que ça soit là, dans le livre. Vous avez parlé de nourriture, on va terminer là-dessus, mais je vous cite une de vos phrases, vous dites que, ça pourrait être la nourriture, mais vous dites que la culture ne peut être que cosmopolite. J'ai l'impression que ce soir, on l'a prouvé, et puis avec le Maghreb-Orient des livres, on le prouve aussi, et j'ai l'impression qu'on en a bien besoin par ces temps. Merci à tous les cinq d'avoir répondu à mes questions et d'avoir joué le jeu des questions en réponse. Vous allez, je suppose, signer, dédicacer les livres, c'est prévu dans les stands, donc je vous souhaite à tous de découvrir ces livres, je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonne lecture. Merci. Applaudissements Merci.